Je suis Bénédicte Chaljub, je suis architecte, historienne de l'architecture et chercheure dans le champ de l'histoire de l'architecture du XXe siècle et notamment les trente glorieuses. Alors mon activité se déploie en trois parties. Une première partie qui a trait à la diffusion de la culture architecturale par le biais d'ouvrages et d'articles dans des revues spécialisées à destination des architectes. Une deuxième partie qui a proprement trait plutôt à l'expertise historique sur des bâtiments existants, donc c'est une partie plus opérationnelle et qui permet de dresser des cahiers des charges pour des reconversions programmatiques. Alors je suis par ailleurs aussi enseignante chercheure à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand où je tiens d'ailleurs des cours sur l'histoire du logement et je mène aussi une recherche sur l'habitat clermontois. Je suis membre du laboratoire ressources en fait qui travaille plus spécifiquement sur l'architecture des marges de la ruralité, des marges sous toutes ses formes y compris de l'architecture de cette période un peu hors du commun qui sont les trente glorieuses. Alors dans le cadre de la formation du CAE de Haute-Savoie je propose des narrations chronologiques autour avec deux volets. Un premier volet qui va construire un savoir un peu de fond on va dire sur des figures importantes d'architectes du 20e siècle notamment Frank Lloyd Wright par exemple, Miss Vandero, Le Corbusier, Adolf Loos, toutes ces personnes en fait qui ont marqué profondément le siècle et qui ont posé des questions relatives au rapport à la nature, au climat, aux matériaux, à l'ornement. Et ces quelques fondements en fait vont permettre de relever, enfin de donner des exemples, du moins d'analyser des exemples en Haute-Savoie qui s'appuient en fait sur ces doctrines et théories du 20e siècle. Donc ça c'est ce qui concerne le premier volet de la formation que je vais développer. Et le deuxième volet sera plus spécifiquement ciblé sur le logement collectif au 20e siècle dans la mesure où le 20e siècle a énormément construit en termes d'habitat et c'est justement l'occasion de dérouler encore davantage le fil des théories et des doctrines, de pointer le doigt sur l'évolution du confort et de l'hygiène, de montrer également l'évolution des formes urbaines selon les échelles aussi du siècle qui se transforment au fur et à mesure. La finalité de ma contribution au CAUE de Haute-Savoie c'est que l'auditeur construise un savoir, une connaissance sur cette architecture récente, une architecture sur laquelle effectivement on intervient aujourd'hui de plus en plus. C'est parti. Sous-titrage FR ?